Musique Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième émission de La Grappe. Je suis avec Joze et Lucas. Bonsoir. Bonsoir carrément. C'est toujours le soir. On enchaîne avec le sommaire, c'est parti. C'est le fil de la nuit. Dans cette émission, on retrouve le côté roulotte avec Claude et Joze qui nous amènent faire du sport. Après avoir découvert le groupe Black Bones dans la première émission de La Grappe, Simon nous permet d'en apprendre plus sur eux. On retrouvera Lucas pour sa revue de presse. On découvrira la première chronique de François, elle s'intitule Explora. Et nous terminons l'émission par un deuxième et dernier concert du groupe Black Bones. Et on commence tout de suite par Côté Roulotte. Générique ? Peut-être. Et oui, cette fois-ci, la Claude m'a fait des coins un sport ce mois-ci. Quel sport ? Vous savez lequel ? Non, justement. Ce n'est pas marqué sur ma fiche. Eh bien, c'est la gym suédoise. Sport que je n'avais jamais pratiqué. Je ne sais pas si vous, vous connaissez. Pas du tout. Non, du tout. Vraiment ? Non, uniquement. Parce que c'est quand même un sport extraordinaire non plus. Mais bon, c'est assez physique. Je vous propose de regarder les images. Côté, qu'est-ce qu'on fait ? J'espère que tu as une bonne raison de me faire lever un bon matin le samedi. On va aller à la gym suédoise. C'est super ça, Claude. Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, t'as l'air ! Je t'avoue, non mais laisse-moi t'avis que je ne connais pas du tout ce sport. From the inside. Écoute, Claude. Ça commence à me sourire. Or, t'as toujours... Tu prévois-tu en mal, mais il faut... Non, ça c'est une en bas, c'est toi qui a mis en faire récupérer quelques baskets. Du malaise en bas, avec les côtés roulottes. Du malaise en bas, c'est plutôt là. Écoute, son regard suspicieux sur mon collant de sport, là Claude. Je ne t'ai plus le regard en coin. Alors, donc là on a un cours de gym suédoise. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter ? Oui, alors moi je suis Malika. Je suis la présidente de l'association gym suédoise à Reims. Il y a plusieurs antennes un peu partout en France. Et j'ai monté l'association ici. Et là, ce que vous avez là, c'est un cours famille en fait. Parce qu'à gym suédoise, on a différentes activités. Enfin, on en a pour les adultes, on a aussi pour les enfants. Et les parents ensemble. Donc voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Là, ce que vous voyez là. Oh, Claude est théorise. Tu vois, c'est qui réveille. Oh, Claude est théorise. Claude qui a déhanché. Je t'avais dit de pas voir il est, hein. Il n'y a que nous, comme association gym suédoise, sur Reims. Enfin, on est à Reims, c'est un queue. Là, notamment, on est à un queue. Et l'objectif là, c'est que les parents et les enfants puissent passer un moment ensemble. Faire du sport ensemble et qu'on ne largue pas juste son gamin pour qu'il fasse une activité. Voilà. C'est pour ceux qui ont envie de partager un moment avec leurs enfants. Ça permet d'avoir une petite activité du samedi matin. Ok, super. Et la gym suédoise, vous pouvez nous résumer un peu ce que c'est vraiment ? Ok. Donc, c'est un concept qui vient de Suède. C'est des Suédois qui l'ont monté, qui l'ont mis en place là-bas en Suède. Et il y a un couple qui l'a importé en France. Et du coup, alors, là, ça ne se voit pas trop. Mais le cours, normalement, se pratique en cercle. Donc, vous avez l'animateur au centre du groupe et un cercle tout autour. On n'est pas dans ce rapport frontal qu'on voit en général en fitness. On est vraiment dans la convivialité, en cercle. Voilà, c'est ça déjà la première chose. Et la courbe d'intensité est assez différente. En fait, on va monter tranquillement en échauffement. Ensuite, on va avoir des pics cardio. On va ralentir le rythme cardiaque pour respecter la physiologie du corps humain. Avant de passer au sol en enfancement musculaire. Et petit à petit, on remonte en cardio. Ta tigeuse ! Regarde là. Ce sera typiquement la vieillitante avec Zécha quand même tes gosses à Disney. Enfin, il n'y a pas de rigueur trop, pas du tout. Mais alors, pour le cours adulte, c'est exactement la même chose. On est dans un truc sans compète, sans... Enfin, personne ne se regarde. Et puis, je pense que le plus, c'est cet aspect convivialité. C'est chaleureux et on ne se prend pas la tête, quoi. C'est... Voilà. C'est pour tout le monde. C'est ça. C'est le vibe, ça. Super coin. Très sympa. Super coin ? Super court. Très bon coin. Vraiment, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est bien pour ceux qui n'aiment pas trop le sport, à vrai dire. Non, si. Franchement, tu as les écaches de sa répétition. C'est dur, c'était physique. Mais je dis ça parce que c'est plus accessible. On n'est pas dans la compétition. On n'est pas dans le challenge. Surpassement de soi-même. Voilà, donc c'était la gym suédoise. On s'est dit, on va changer. Des fois, c'est un peu un bar. On va vous faire découvrir. Ça part vraiment un peu dans différentes activités possibles. C'est très bien. Du coup, tu as fait un peu de sport et tu étais conquise. Et là, c'est le sport. Et j'ai été conquise, tout à fait. Je ne sais pas, Lucas, ce que tu en as pensé. Je te sens peut-être. Ça ne me donne pas trop envie d'en faire. Ah, bon, d'accord. Tu as rien ? Non, mais vraiment, bon sport. Ça fait arrêter de se dépenser. Tout en passant, un bon moment. Bon, c'est assez classique, comme résumé. Mais c'est vrai, je suis positive et je suis point y retourné. Si Claude veut bien de moi, parce que je sais qu'il n'a pas habitude d'y aller seule. Donc ça, c'est un cours que tu as fait à Reims. Tout à fait. Donc, on met l'adresse du site web en bas de l'écran. Merci. De rien. Et tu diras merci, du coup, à Claude qui... Bien sûr qu'il ne peut pas, pour des raisons professionnelles. Il n'est pas là. Merci. Il n'est pas souvent là. On va enchaîner avec Simon, du coup, qui nous a fait rencontrer le groupe Black Bones. Salut, aujourd'hui, je suis en compagnie de... Black Bones. Pareil, Black Bones. Super. Et dans pas si longtemps que ça, vous allez jouer sur la scène de la grappe à la cartonneur de Reims. Est-ce que, du coup, avant de monter sur scène, vous avez un petit rituel que vous faites dans votre groupe, ou chacun pour soi, et vous y allez ? Oui, ouais, vas-y. Non, il y a l'hymne mexicain. C'est vrai ? Vous chantez ça tous ensemble ? On ne chante pas tous ensemble, mais on le passe... Enfin, ça passe avant qu'on entre sur scène. Du coup, chacun, vous jouez de la musique depuis combien de temps ? Alors, longtemps ? Très, très, très longtemps. Vu que je suis ado. Bah, pareil. C'est le premier groupe de lycée, quoi. À quel moment, dans votre vie, vous vous êtes dit, tiens, on va peut-être vivre de ça ? Hein ? Est-ce que, depuis toujours, vous vous êtes dit, tiens, on veut faire ça vraiment, vraiment, ou il y a un moment où il y a rien d'expliquer ? Bah, il y a soit le moment où tu te dis, je veux le faire, et le moment où tu te dis, je vais pouvoir y arriver. Alors, le moment où tu te dis, je veux le faire, je pense que c'est à peu près dès le départ, en grosso modo, et après, je peux le faire, bah, là, ça prend vachement de temps, quoi. C'est quoi votre film préféré, chacun ? Shining. En particulier, après, un qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais ado, moi, c'était American Beauty, avec Kevin Spacey. Cool. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, que c'est toujours important de définir les styles de musique ? Genre de dire, ça, c'est du rap, ça, c'est du rock, c'est du machin. Bah, je sais pas si c'est important, après, si t'as envie de le faire, bon, tu le fais, mais je pense juste que maintenant, il y a tellement de choses qui ont été créées, tellement de courants, tellement de styles, que ça devient des fois difficile, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes, ils mélangent tellement de choses que t'as pas fini de mettre des étiquettes. Au début, c'était facile, je pense, parce que t'avais le rock, non, mais t'avais, en fait, même s'il y avait déjà quelques styles et tout ça, mais en fait, plus t'avances et plus tout s'éclate, et plus tout s'entrecroise. Comment vous vous définissez vraiment comme pop ? C'est pour aller vite, après, on pourrait mettre... Mais si vous allez mettre 3-4 mots, là, et pour... Bah, en tout cas, déjà, c'est des chansons, c'est-à-dire qu'il y a des couplets, des refrains, c'est plutôt mélodique. Après, c'est aussi un résumé de choses qu'on a écoutées depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un morceau un peu rap à un truc vachement plus pop, un truc plus rock, psyché, un morceau qui pourrait faire gonge, je sais pas, il y a plein de choses, quoi. Si vous pouviez, alors, peut-être personnellement, et aussi en tant que groupe, faire une chanson avec n'importe quel artiste, que ce soit décédé ou encore vivant, qui ce serait ? C'est une bonne chose, hein. Toi, ça va venir vite, vas-y ? Non, pas du tout, non. C'est vrai ? Non, non, parce que les... Non, j'ai pas le fantasme de composer des morceaux avec d'autres gens. Je crois que, enfin, ça me stresserait trop et j'aurais l'impression de servir à rien. Et après, en plus, on peut composer à plusieurs, mais là, si une idole et tout, enfin, j'aurais même pas envie d'essayer de l'emmerder avec mes idées, quoi, tu vois, je voudrais que... Non, non, continue à tout défoncer, c'est cool, je veux que tu fais, moi, je suis là, je regarde, c'est bien. Du coup, c'est quoi le futur du projet, là ? On va t'aujourd'hui, c'est quoi, c'est qu'il se passe après ? Eh bien, en fait, on a sorti notre premier album il y a trois mois, en octobre. Oui, c'est ça, 31. Et donc là, en fait, on tourne pour défendre cet album, comme on dit. Donc pas mal de concerts, enfin, là, toute l'année, en fait. Et puis après, on aimerait bien enchaîner vite sur un deuxième album, parce qu'on a les morceaux. Du coup, l'idée, c'est d'aller enregistrer en février une bonne partie du disque. De toute façon, ça sortirait, je pense, pas avant début 2019. Mais voilà, il y a les deux grands trucs. Et puis aussi, des clips, ouais. Une vidéo qui te fera sortir au mois de mars, et puis une autre juste avant l'été. C'est plutôt vin, champagne ou bière ? Champagne ? Après, attention, je dis pas que j'en bois tous les jours, mais oui, par ordre de préférence, le champagne. Après, ça dépend des situations. Disons, le côté convivial, ce serait plutôt la bière. Après, à table, ce serait plutôt le vin et le champagne. Pour les vernissages. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Simon, et merci au groupe Black Bones d'avoir accepté de jouer sur notre plateau pour deux morceaux. Bravo, moi j'aime beaucoup, je tiens le tiens. Alors Lucas, c'est à toi, je crois que t'as feuilleté un peu la presse locale, et tu commences par la culture, il me semble. Ouais, c'est ça. Alors, tout d'abord, comment ne pas en parler ? La mort de notre Johnny National aura largement occupé les médias français et internationaux, mais pas que. La presse locale aussi, c'est largement au pari du sujet, avec plusieurs centaines d'articles publiés dessus, rien qu'en champagne. Donc forcément, il y en a certains qui sont plus étonnants que d'autres. Genre, moi, celui que j'ai beaucoup aimé, par exemple, tu vois, c'était cet habitant de cortisol a bu du whisky avec Johnny. Ou un peu dans le même style, on a Chalon, de point, elle a chanté Happy Birthday à Johnny. Bon, oui, à l'intention des journalistes qui nous regardent. J'ai indiqué les toilettes à Jean-Louis Debré, il n'y a pas trois semaines, donc s'il y a besoin de faire un papier, on peut s'arranger, contactez-moi. Et mon petit préféré pour la fin, Didier, fan inconditionnel de Johnny, se souvient avoir pris en photo la star dans sa voiture. Jusque-là, tout va bien, mais attends, tu vas voir, la chute, elle surprend un peu. Alors, je cite, au développement, la surprise était totale. La voiture de Johnny était immatriculée dans l'aube. Ah, mon dieu. Je ne doute pas que cette information aura eu le buzz régional escompté. D'ailleurs, en parlant de buzz... Je note tout de suite cette information. Google a recensé les mots-clés les plus recherchés en France et en 2017. Emmanuel Macron, Johnny Hallyday, Neymar, Maïlis et l'ouragan Irma sont en tête du classement. Suivi de peu par... Claude Josse, c'est ça ? Non, la tartiflette. Ah, c'est fou comme oui. C'est pas mal aussi. Oui, pareil. Game of Thrones et la définition du mot oligarchie. Un top éclectique. Qu'est-ce que c'est des romains, oligarchie ? Écoutez, je vous invite à acheter un dictionnaire. Ça se fait de plus en plus rare dans les maisons. Je me disais que ça poserait souci. On en parlera tout à l'heure. Vas-y, Lucas. Donc, un top éclectique, mais mécontesté. Il suffit de regarder un tout petit peu plus bas pour voir que dans les commentaires, il y a un grand absent. Et oui, regardez bien. C'est Jacques qui nous le dit. Bande de menteurs. Le plus recherché, c'est sexe. Ah, sincérité, quand tu nous tiens. L'historique de Josse. Bon, alors, du coup, on passe tout de suite à la dernière rubrique, le sport. Donc, même si ça ne se voit pas, je n'aime pas du tout le sport. Mettre un chasuble, courir et souffler comme un charpé quand tu as fini, c'est définitivement pas pour moi. Mais bon, pour les besoins de la chronique, j'ai quand même essayé de m'y intéresser un peu. Du coup, à l'occasion de la Coupe de France de Handball, je suis tombé sur un article du costaud pour les bricoses. Ça commence comme ça. Costaud pour les bricoses ? Oui. Mais attends, le reste est un peu obscur aussi. OK. Quand bien même le tirage était diligenté selon les chapeaux géographiques et que de facto une pro-league des deux était assurée, hier, en fin de matinée, l'association sportive de Saint-Brice-Courcel Handball N2 a ainsi hérité de Célestat le 18 ou 19, on ne sait pas, pour son cinquième premier tour. Oui, c'est pas très clair cette histoire. C'est absolument j'ai rien compris. Ah ben ça tombe bien, mais celui qui a compris, je sais pas, derrière son écran, machin qui gratte un kéno, c'est son jour de chance là. Bon, sur ce, je vous laisse cogiter, et nous on se retrouve dans deux semaines. Merci beaucoup Lucas. Donc ça c'est tout ce que tu as trouvé sur la presse régionale qui sort un peu de l'ordinaire. Pour cette semaine en tout cas. OK, très étrange en tout cas. Eh bien écoutez, on va découvrir la nouvelle chronique de François intitulée Explora. C'est parti. Bienvenue dans Explora, la première chronique de la Grappe qui vous emmènera découvrir succinctement des lieux de votre région que vous ne connaissez peut-être pas. Donc aujourd'hui je vous emmène sur le Mont Saint-Aimé. C'est un endroit qui est occupé depuis Néolithique, donc il est quand même pas mal chargé d'histoire. Allons faire un petit tour pour voir ce qu'il y a. On entend parler de ce lieu la première fois en 450, alors que l'évêque de Chalon-Saint-Alpin conduisit les réfugiés des invasions d'Attila dans ce lieu pour les protéger. Ici en 1239, il y a eu un autodafé de 183 personnes qui ont été brûlées pour du coup catharisme. C'était un peu un dérivé de la religion catholique à l'époque. Voilà. En 1914 aussi ici, en fait, le lieu a été utilisé dans la bataille des Marais de Saint-Gon donc du coup qu'opposait un peu les Allemands aux Français, tout ça, tout ça. On a réussi à les retenir un peu plus longtemps. Donc en 1427, ici, en fait, ils ont détruit le château parce que les Anglais reliés aux Bourguignons, on avait un peu marre de toujours devoir reprendre cette place qui était stratégique et où ils avaient vu sur toute la vallée. Et donc du coup, ils ont complètement tout détruit et la dernière mégastructure du château qui restait a été détruite en 1800 et les pierres ont été utilisées pour construire dans les villages d'aventour les maisons. Sous-titrage MFP. Donc là, il y a l'héroïne, en fait, ici, d'une des anciennes tours. C'est à peu près tout ce qui reste de méga-structure, entre guillemets, de l'époque. Il reste donc du coup qu'un petit tadrine comme ça et derrière, un petit gouffle. Donc là, on se retrouve en fait devant les vestiges un peu, enfin, une partie d'héroïne, celle qu'on a trouvée pour aujourd'hui, qui a été construite en 1210 par Blanche de Castille, en fait. C'est un château qui plus tard deviendra une place plus fortifiée et ça a permis du coup d'arrêter pas mal d'envahisseurs venus de l'Est surtout. Sous-titrage MFP. Bon, voilà, la chronique d'explora touche à sa fin pour ce mois-ci. On n'a pas trouvé tous les lieux que je voulais trouver, mais bon, on n'a pas fait de repérage avant ni rien, donc on y allait un peu en exploration nature. Mais franchement, c'est déjà pas mal d'avoir trouvé cette petite qualité, enfin, ces souterrains. C'est quand même assez impressionnant aussi de voir du coup des vieux vestiges et des choses construites il y a quand même pas mal de siècles maintenant. Puis voilà, donc je vous dis à une prochaine en espérant que ça vous ait donné envie de venir explorer le lieu parce que je vous invite vraiment à aller voir. C'est un joli coin pour faire une balade, il y a des points de vue, il y a un peu de tout, c'est sympa. N'hésitez pas à y aller. À la prochaine. Merci François pour ta chronique Explora. Tu nous as fait découvrir une petite partie du patrimoine régional, atypique en tout cas. Eh bien voilà, on est arrivé à la fin de cette deuxième émission. Déjà. Oui, déjà, on va se quitter avec un deuxième morceau du groupe Black Bones. Qu'on remercie encore d'ailleurs d'être venu sur notre plateau, d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 15 jours. À la prochaine. Salut. On se regarde, on ne fait rien, tu sais. On se regarde, on ne fait rien, tu sais. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Everybody song it on a musta song Everybody sing it on a mista ball Et son querer à la guia, c'est que c'est mi amor Oh, masacassé, a sali cali calor Et son querer à la guia, c'est que c'est la guele Et on a à la guia, c'est la guele, c'est la guele C'est de l'ador, comme ça Dynamie, c'est cela, deux ans C'est de l'adresse, c'est de l'éиваем focused A cause de l'assement est une aré 연락 ya Commencement, c'est de l'adresse, après une aréenne C'est de l' worm, c'est de l'eau C'est de l'âمة, c'est de l'eau Et c'est everybody c'est guérant cause mi amor Et son qu'elle est la laitade et son qu'elle est la haiti On m'a se cassé la sali cali cali Et everybody c'est guérant des moustassas Everybody c'est guérant des vices d'amour Et son qu'elle est la diaz et cause mi amor On m'a se cassé la sali cali calore As-tu qu'à la cale 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501